Vous allez entendre deux fois chacun des messages suivants. Vous devez indiquer, en ordre, de quelles images on parle. Attention, il y a cinq images et seulement quatre seront mentionnées. Ma famille est grande, mais on se réunit plusieurs fois par année. C'est vraiment important pour nous de célébrer les beaux moments de la vie. Le 1er janvier, on fête le jour de l'an. On chante et on danse. Au printemps, c'est Pâques, alors on fait un grand souper et on s'offre du chocolat. Mon anniversaire est en juillet. Mes parents organisent un barbecue pour tout le monde. À mon anniversaire, mes cousins sont toujours là. Finalement, pour l'action de grâce, on mange une bonne dinde et on se dit merci. Ma famille est grande, mais on se réunit plusieurs fois par année. C'est vraiment important pour nous de célébrer les beaux moments de la vie. Le 1er janvier, on fête le jour de l'an. On chante et on danse. Au printemps, c'est Pâques, alors on fait un grand souper et on s'offre du chocolat. Mon anniversaire est en juillet. Mes parents organisent un barbecue pour tout le monde. À mon anniversaire, mes cousins sont toujours là. Finalement, pour l'action de grâce, on mange une bonne dinde et on se dit merci. Message 2 Quand mon mari est revenu de l'épicerie, j'ai été vraiment surprise. Il a acheté énormément de choses parce que c'était le vendredi fou et tout était en rabais. D'abord, il a acheté deux gros paquets de saucisses parce qu'ils coûtaient seulement 8 $ chacun. Ensuite, il a acheté trois sacs de patates parce qu'ils n'étaient pas chers. Mais nous ne mangeons pas de patates. De plus, il a acheté plusieurs sacs de bonbons pour l'Halloween prochain. Je pense que je vais manger tous les bonbons avant l'Halloween. Enfin, il a payé 30 $ pour un saumon de la Gaspésie. C'est bien beau, mais je n'aime pas le poisson. Quand mon mari est revenu de l'épicerie, j'ai été vraiment surprise. Il a acheté énormément de choses parce que c'était le vendredi fou et tout était en rabais. D'abord, il a acheté deux gros paquets de saucisses parce qu'ils coûtaient seulement 8 $ chacun. Ensuite, il a acheté trois sacs de patates parce qu'ils n'étaient pas chers. Mais nous ne mangeons pas de patates. De plus, il a acheté plusieurs sacs de bonbons pour l'Halloween prochain. Je pense que je vais manger tous les bonbons avant l'Halloween. Enfin, il a payé 30 $ pour un saumon de la Gaspésie. C'est bien beau, mais je n'aime pas le poisson. Vous allez entendre de courtes informations tirées de nouvelles radiophoniques. Vous devez indiquer à quelle rubrique correspond chaque nouvelle. Attention, vous allez entendre chaque message seulement une fois. Question 9 On annonce une nouvelle exposition au Musée des beaux-arts de Montréal. L'artiste mexicaine Frida Kahlo vous sera présentée comme vous ne l'avez jamais vue. Question 10 Aujourd'hui, c'est une vraie journée d'hiver au beau milieu du mois d'avril. On annonce 10 cm de neige et les températures pouvant aller jusqu'à moins 10. Question 11 La pandémie de coronavirus semble sous contrôle au Québec, alors que le système de santé se montre solide et fait face à moins de demandes que prévues. Question 12 Le premier ministre a annoncé une reprise des exportations et importations entre le Canada et la Chine, empêchant ainsi une pénurie de produits essentiels. Question 13 Une grande nouvelle attendait les riverains québécois aujourd'hui. En effet, une nouvelle étude montre que le fleuve Saint-Laurent est maintenant, à plusieurs endroits, propice à la baignade. Les efforts de tous ont rendu secours d'eau plus propre que jamais. Question 14 Le chaos qui remplissait les rues de Paris il y a quelques mois s'est calmé. Action gouvernementale ou crise sanitaire? Les prochains mois nous montreront si les citoyens sont vraiment calmés. Question 15 Une nouvelle réforme dans les écoles? C'est ce que propose la ministre après plusieurs jours de consultation. On souhaite des classes plus branchées, plus vertes et plus ouvertes. Question 15 Vous allez entendre six messages laissés sur un répondeur téléphonique. Vous devez identifier pourquoi chaque personne appelle. Attention, vous allez entendre chaque message seulement une fois. Question 16 Salut, c'est moi. Est-ce que tu pourrais me faire le transfert bancaire, s'il te plaît? Ça fait deux semaines que j'attends pour que tu me redonnes mon argent. Question 17 Bonjour, Mme Tremblay. C'est la secrétaire du Dr Allaire. Je dois changer la date de votre rendez-vous aujourd'hui pour la semaine prochaine. S'il vous plaît, rappelez-moi pour confirmer et choisir une date. Question 18 Allô, Maman? J'ai reçu ta lettre et ton cadeau que j'ai adoré. Un gros merci, même à distance. Question 19 Bonjour à toute la famille. Ça va? Seriez-vous disponible pour un souper samedi prochain? Camille et moi, on aimerait beaucoup vous recevoir chez nous. Question 20 Bonjour, ici Suzanne du Supermaché Extra. Nous faisons maintenant des livraisons à domicile. Obtenez la première gratuitement avec le code promo EXT01. Question 21 Bonjour, Jean. C'est Henri, ton patron. Je voulais savoir si tu étais disponible pour travailler mardi soir, mercredi après-midi et jeudi matin. Rappelle-moi, OK? Bonne journée. Vous allez entendre six messages laissés sur un répondeur téléphonique. Vous devez identifier si le ton du message est familial, amical, professionnel ou publicitaire. Attention, vous allez entendre chaque message seulement une fois. Question 22 Salut, c'est moi. Est-ce que tu pourrais me faire le transfert bancaire, s'il te plaît? Ça fait deux semaines que j'attends pour que tu me redonnes mon argent. Merci. Question 23 Bonjour, Mme Tremblay. C'est la secrétaire du Dr Allaire. Je dois changer la date de votre rendez-vous aujourd'hui pour la semaine prochaine. S'il vous plaît, rappelez-moi pour confirmer et choisir une date. Question 24 Allô, maman? J'ai reçu ta lettre et ton cadeau que j'ai adoré. Un gros merci, même à distance. Question 25 Bonjour à toute la famille. Ça va? Seriez-vous disponible pour un souper samedi prochain? Camille et moi, on aimerait beaucoup vous recevoir chez nous. Question 26 Bonjour, ici Suzanne du Supermarché Extra. Nous faisons maintenant des livraisons à domicile. Obtenez la première gratuitement avec le code promo EXT01. Question 27 Bonjour, Jean. C'est Henri, ton patron. Je voulais savoir si tu étais disponible pour travailler mardi soir, mercredi après-midi et jeudi matin. Rappelle-moi, OK? Bonne journée. Vous allez entendre quatre messages diffusés dans un lieu public. Vous devez répondre aux questions concernant ces messages. Attention, vous allez entendre chaque message seulement une fois. Merci. Message 1 Un moment d'attention, s'il vous plaît. Les élèves inscrits à l'activité de soccer intérieur doivent se diriger immédiatement au gymnase. N'oubliez pas de donner votre présence à votre enseignant avant de quitter. Merci. Message 2 Mesdames et Messieurs, nous procédons actuellement à l'embarquement pour le vol CA-22 à destination de Londres. Nous demandons aux passagers de première classe de se diriger immédiatement vers la porte d'embarquement. Message 3 Attention! Code 55. Je répète, code 55 à côté de l'entrée 4. Entrée 4 Entre la chocolaterie et la boutique de lingerie. Les intervenants sont attendus dans le plus bref délai. Message 4 Bienvenue à tous! On vous demande d'éteindre votre cellulaire pour respecter les autres spectateurs. Assoyez-vous bien confortablement. Le fil va bientôt commencer. Vous allez entendre six personnes commenter l'affirmation suivante. Attention! Vous allez entendre chaque personne seulement une fois. Question 35 Vous posez vraiment la question? Pas du tout. À la vitesse où ça va, l'économie va s'écrouler, puis la valeur de l'argent va diminuer de moitié. Question 36 J'étais vraiment incertaine par rapport au gouvernement actuel, mais ils sont vraiment compétents et empathiques. C'est bon de voir quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire. Question 37 Je me sens en sécurité avec les mesures prises, mais en même temps, je ne sais pas si c'est bon à long terme. En tout cas, je fais confiance pour l'instant. Question 38 Confinir les gens, prioriser les services essentiels, aider les travailleurs autonomes. Ce sont toutes de bonnes décisions. Bravo! Question 39 Avec les enfants à la maison et le télétravail, c'est difficile de prendre le temps de s'informer. Je ne sais pas vraiment comment le gouvernement gère la pandémie. Question 40 On brime nos libertés individuelles et c'est un crime! Certaines décisions qui ont été prises sont simplement inacceptables. Je ne pourrais jamais être d'accord avec tout ça. Vous allez entendre de longs messages deux fois. Lisez d'abord les questions, puis complétez les réponses. Lisez les questions. Message 1 Aujourd'hui, on reçoit une auteure qu'on connaît tous et on lui pose des questions sur son dernier livre, ou, que dis-je, sa dernière oeuvre. Salutons Mme Henriette Baudouin, auteure du nouveau best-seller Au bord du fleuve, un roman aussi poétique que critique. Bonjour, merci. Vous êtes bien gentil. Comment allez-vous, Mme Baudouin? Très bien, merci. Et vous? Très bien. C'est un vrai honneur de vous recevoir ici. La première question que je voudrais vous poser est une question personnelle. Quelle a été l'inspiration pour Au bord du fleuve? Eh bien, c'est mon enfance. Quand j'étais petite, j'habitais sur les rives du Saint-Laurent avec mes parents et on allait se baigner tous les jours de l'été. L'eau était propre, tiède. C'était une richesse naturelle de notre province. Depuis quelques décennies, le fleuve s'est transformé en dépotoir et l'opinion des gens est devenue critique, négative. Mais j'ai voulu redonner à cette splendeur naturelle l'éclat qu'elle a toujours eu, en dénonçant les actes gouvernementaux et citoyens qui ont terné sa réputation. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire votre premier roman à l'âge de 68 ans? Hum, la volonté de parler, de dire. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et beaucoup d'expérience à partager. Avec l'âge, je me rends compte que je veux laisser un peu de moi derrière, aussi. Le succès du roman est une vraie surprise pour moi. C'est magique. Merci beaucoup, Mme Baudoin. On va prendre une pause et après, on revient avec la question des fans. Aujourd'hui, on reçoit une auteure qu'on connaît tous et on lui pose des questions sur son dernier livre, ou, que dis-je, sa dernière oeuvre. Salutons Mme Henriette Baudoin, auteure du nouveau best-seller Au bord du fleuve, un roman aussi poétique que critique. Bonjour, merci. Vous êtes bien gentil. Comment allez-vous, Mme Baudoin? Très bien, merci. Et vous? Très bien. C'est un vrai honneur de vous recevoir ici. La première question que je voudrais vous poser est une question personnelle. Quelle a été l'inspiration pour Au bord du fleuve? Eh bien, c'est mon enfance. Quand j'étais petite, j'habitais sur les rives du Saint-Laurent avec mes parents, et on allait se baigner tous les jours de l'été. L'eau était propre, tiède. C'était une richesse naturelle de notre province. Depuis quelques décennies, le fleuve s'est transformé en dépotoir, et l'opinion des gens est devenue critique, négative. J'ai voulu redonner à cette splendeur naturelle l'éclat qu'elle a toujours eu, en dénonçant les actes gouvernementaux et citoyens qui ont terné sa réputation. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire votre premier roman à l'âge de 68 ans? La volonté de parler, de dire. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et beaucoup d'expériences à partager. Avec l'âge, je me rends compte que je veux laisser un peu de moi derrière, aussi. Le succès du roman est une vraie surprise pour moi. C'est magique. Merci beaucoup, Mme Baudoin. On va prendre une pause, et après, on revient avec la question des fans. Lisez les questions. Lisez les questions. Bonjour à tous. Ici Claudie Girard, comédienne et réalisatrice. Je profite de cette pause publicitaire pour vous parler de ma nouvelle émission, qui sera en onde dès septembre à la chaîne Logo, certainement disponible avec le système télévisé de votre fournisseur. Fini Love Story, Star Academy ou Révolution. Notre nouveau concept de téléréalité se passera chez vous, directement. Et oui, avec Tu fais quoi ce soir, c'est le public qui est appelé à participer à cette recherche de la personnalité la plus attachante du Québec. Quatre artistes invités, dont l'identité sera révélée demain, auront la responsabilité de faire des entrevues téléphoniques avec vous, si vous pensez avoir la meilleure personnalité du Québec et que vous avez plus de 18 ans, bien sûr. Les meilleures entrevues seront diffusées et vous pourrez voter pour vos préférés. Les artistes invités vont aussi sélectionner leur coup de cœur. 40 personnes seront invitées ici, dans notre studio, pour différentes tâches et épreuves visant à prouver que vous avez la meilleure personnalité du Québec. On va tester toutes vos qualités. Vous pensez pouvoir gagner? Inscrivez-vous au site logo.ca et soyez à l'écoute de Tu fais quoi ce soir dès septembre. À la prochaine! Bonjour à tous! Ici Claudie Girard, comédienne et réalisatrice. Je profite de cette pause publicitaire pour vous parler de ma nouvelle émission, qui sera en onde dès septembre à la chaîne Logo, certainement disponible avec le système télévisé de votre fournisseur. Fini Love Story, Star Academy ou Révolution, notre nouveau concept de téléréalité se passera chez vous directement. Et oui, avec Tu fais quoi ce soir, c'est le public qui est appelé à participer à cette recherche de la personnalité la plus attachante du Québec. 4 artistes invités, dont l'identité sera révélée demain, auront la responsabilité de faire des entrevues téléphoniques avec vous si vous pensez avoir la meilleure personnalité du Québec et que vous avez plus de 18 ans, bien sûr. Les meilleures entrevues seront diffusées et vous pourrez voter pour vos préférés. Les artistes invités vont aussi sélectionner leur coup de cœur. 40 personnes seront invitées ici, dans notre studio, pour différentes tâches et épreuves visant à prouver que vous avez la meilleure personnalité du Québec. On va tester toutes vos qualités. Vous pensez pouvoir gagner? Inscrivez-vous au site logo.ca et soyez à l'écoute de Tu fais quoi ce soir dès septembre. À la prochaine! Lisez les questions. Merci. Message 3 Bienvenue à votre émission du matin préféré. Aujourd'hui, dans la rubrique métier, on reçoit une jeune enseignante de français langue seconde qui va vous parler de sa passion et de ses difficultés. Bonjour, Jeanne. Ça va? Bonjour. Ça va bien. Et vous? Ça va. Avant tout, je voudrais que tu nous parles un peu de ton parcours et du choix de carrière que tu as fait. Bon, j'ai commencé mon bac en 2012 et j'ai fini en 2016. Honnêtement, je ne pourrais pas vraiment vous dire pourquoi j'ai choisi ça. J'aime les enfants, j'aime le français. On dirait que c'était juste le choix logique. Certains étudiants en éducation vont vous dire qu'ils ont une vocation, qu'ils ont une passion, mais pas moi. J'ai pas su si j'étais à ma place jusqu'à la dernière session, où j'ai fait un stage vraiment spécial dans une école secondaire en classe d'accueil. C'est là que j'ai su que c'était ce que je voulais faire de ma vie. Et maintenant, est-ce que la passion est de mise? Quel emploi occupes-tu maintenant? Ça fait deux ans que je suis à la même école secondaire, avec un poste à temps plein en classe d'accueil. Maintenant, bien, être prof, ça fait partie de mon identité, de qui je suis vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils sont heureux tous les matins avant d'aller au travail, mais moi, je peux le dire. Quelles sont les difficultés que tu rencontres en classe? Ah, des difficultés. Il y en a dans la classe, puis à l'extérieur de la classe. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a des préjugés sur les cultures que les élèves ont entre eux. Puis il y a des difficultés d'apprentissage aussi. Les élèves à besoins particuliers qu'on n'est pas capable d'évaluer en classe d'accueil. Il y a la détresse psychologique aussi. Ça, c'est le pire. C'est plus difficile à gérer encore qu'avec des adolescents québécois parce qu'on ne parle juste pas la même langue. Et quelles sont les meilleures choses? C'est un partage culturel. J'apprends tellement avec eux. On devient vraiment une petite famille. Tout le monde s'entraide. Ils apprennent vraiment vite, puis c'est toujours un drôle de sentiment de les voir quitter la classe quand ils ont un niveau suffisant. Un mélange de fierté puis de tristesse. Bienvenue à votre émission du matin préféré. Aujourd'hui, dans la rubrique métier, on reçoit une jeune enseignante de français langue seconde qui va vous parler de sa passion et de ses difficultés. Bonjour, Jeanne. Ça va? Bonjour. Ça va bien. Et vous? Ça va. Avant tout, je voudrais que tu nous parles un peu de ton parcours et du choix de carrière que tu as fait. Bon, j'ai commencé mon bac en 2012 et j'ai fini en 2016. Honnêtement, je ne pourrais pas vraiment vous dire pourquoi j'ai choisi ça. J'aime les enfants, j'aime le français. On dirait que c'était juste le choix logique. Certains étudiants en éducation vont vous dire qu'ils ont une vocation, qu'ils ont une passion, mais pas moi. Je n'ai pas su si j'étais à ma place jusqu'à la dernière session où j'ai fait un stage vraiment spécial dans une école secondaire en classe d'accueil. C'est là que j'ai su que c'était ce que je voulais faire de ma vie. Et maintenant, est-ce que la passion est de mise? Quel emploi occupes-tu maintenant? Ça fait deux ans que je suis à la même école secondaire avec un poste à temps plein en classe d'accueil. Maintenant, être prof, ça fait partie de mon identité, de qui je suis vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils sont heureux tous les matins avant d'aller au travail, mais moi, je peux le dire. Quelles sont les difficultés que tu rencontres en classe? Ah, des difficultés. Il y en a dans la classe, puis à l'extérieur de la classe. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a des préjugés sur les cultures que les élèves ont entre eux. Puis il y a des difficultés d'apprentissage aussi. Les élèves à besoins particuliers qu'on n'est pas capable d'évaluer en classe d'accueil. Il y a la détresse psychologique aussi. Ça, c'est le pire. C'est plus difficile à gérer encore qu'avec des adolescents québécois, parce qu'on ne parle juste pas la même langue. Et quelles sont les meilleures choses? C'est un partage culturel. J'apprends tellement avec eux. On devient vraiment une petite famille. Tout le monde s'entraide. Ils apprennent vraiment vite, puis c'est toujours un drôle de sentiment de les voir quitter la classe quand ils ont un niveau suffisant. Un mélange de fierté puis de tristesse. Vous allez entendre de courtes phrases. Vous devez identifier si la phrase que vous entendez est la même que la phrase que vous lisez. Attention, vous allez entendre chaque phrase seulement une fois. Par exemple, vous entendez ils ont vous lisez ils sont Les deux phrases ne sont pas identiques. Vous sélectionnez non Question 51 J'étais triste Question 52 C'est un poulet Question 53 Ma fille aime lire Question 54 Les cheveux de cette dame sont blancs. C'est un poulet C'est un poulet Question 55 Question 56 Question 56 C'est un bon élève Question 57 Attention au poison Question 58 Question 58 Mon amie est petite Question 59 Question 59 Il y a douze animaux Question 59 Question 59 Le jouet est sous la table Question 59 Question 59 Question 59 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...